Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je réponds à une question qu'on me pose tellement souvent. Stéphanie, comment je peux assurer ma retraite? Comment je peux assurer mes vieux jours? Alors je me présente, je suis Stéphanie Milot, investisseur immobilier et fondatrice du programme IMO réussite. Vous savez, cette question-là, ça me touche particulièrement parce que, si vous me connaissiez personnellement, vous sauriez une chose. Moi, j'ai commencé à investir pour mes vieux jours, j'étais toute jeune. Je pense qu'à l'âge de 12 ans, mon père m'a dit, Stéphanie, c'est important d'assurer ta retraite. Alors j'ai commencé au départ à mettre de l'argent dans ma petite tirelire, puis après ça, on m'a ouvert un compte en banque. Et puis à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à investir dans des REER. Alors nous, ici au Canada, on a cette forme d'investissement qu'on peut faire pour nos vieux jours. Alors ça a toujours été pour moi quelque chose de super important. Et quand j'ai commencé à investir en immobilier, ma vision de mon investissement était de dire, j'achète des immeubles, je les conserve et je les garde pour ma retraite, pour assurer ma retraite. Et c'est ce que j'ai fait. Ceci dit, aujourd'hui, je vous amène quatre stratégies qui font en sorte, quatre façons de gagner de l'argent. Et vous avez peut-être déjà lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande fortement. Moi, ça a été un livre qui a vraiment été déterminant dans ma vie. Robert Kiyosaki explique qu'il y a quatre façons de générer de l'argent dans la vie. Option numéro un, être employé. J'ai été employé pendant des années. Vous m'écoutez en ce moment, peut-être que vous êtes à l'emploi d'une société, d'une entreprise, donc vous avez à chaque semaine une paye. Ce qui est super. Ça, c'est une façon. Deuxième façon, vous pourriez décider de devenir ce qu'on appelle travailleur autonome. Donc, un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui va se partir sa petite entreprise. Et évidemment, il va s'enregistrer, donc il va se faire un enregistrement. Et il doit générer de l'argent. Donc, prenons des exemples. Moi, quand j'étais psychothérapeute pendant des années, j'étais travailleur autonome. Des dentistes, souvent, vont être travailleur autonome, à moins d'avoir un gros bureau, mais si vous êtes seul. Donc, toutes les personnes qui travaillent seules, qui sont quand même à leur compte. Alors, il y a plein d'avantages au niveau fiscal. Vous pouvez déduire les dépenses. Mais en même temps, si vous ne travaillez pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Si vous tombez malade demain, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, ça, c'est une option numéro deux, qui, selon moi, est un peu plus intéressante que de rester au statut d'employé. Mais c'est quand même une option où vous échangez votre temps contre de l'argent. Puis c'est correct. Vous êtes peut-être dans cette situation-là, vous êtes peut-être super content. Il y a un moyen de très, très bien gagner sa vie. Moi, je connais des médecins qui sont dans cette situation-là, des dentistes, qui gagnent super bien leur vie. Don't get me wrong. Troisième façon, vous pourriez décider de dire, moi, je veux bâtir une entreprise, donc devenir propriétaire d'une entreprise ou d'une grande société. Et ça, ça implique quoi? D'avoir des employés. Et éventuellement, si l'entreprise va bien, vous pouvez décider de partir six mois et il va y avoir des gens qui vont gérer l'entreprise. Donc, le revenu va continuer à être assuré. C'est une option, mais évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je peux vous dire une chose, j'ai connu bien des gens qui aspiraient à être propriétaires d'entreprise et qui se sont rendu compte avec les années que c'était pas pour eux. Ça implique de la gestion de personnel, ça implique un paquet de compétences qu'on n'a pas tous envie de développer et qu'on n'a pas tous non plus naturellement à l'intérieur de nous. Quatrième option, et c'est celle-là dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le fait de devenir un investisseur. Et quand je parle d'investisseur, vous pouvez soit aller du côté immobilier ou aller du côté de la bourse. Moi, j'ai fait les deux. Alors, je suis investisseur immobilier maintenant depuis plus de 20 ans. Mais dans mes tout débuts, dans ma jeune vingtaine, j'avais investi à la bourse, j'ai tout perdu. Alors, j'avais pas les bons, j'ai pas eu les bons conseils, j'étais pas formée adéquatement, mais j'ai tout perdu. Aujourd'hui, après 20 ans, je me dis que c'est une très bonne chose pour moi parce que je me suis retournée à ce moment-là vers l'immobilier et j'ai décidé d'aller me former, d'aller chercher de l'enseignement en immobilier. Et j'ai commencé à investir à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui où je suis propriétaire de 97 appartements. Alors, moi, j'ai envie de vous challenger aujourd'hui. Vous me dites, Stéphanie, je veux assurer ma retraite. Vous avez plusieurs options. Peut-être que vous êtes employé en ce moment et que vous êtes très heureux où vous êtes. Mais pourquoi pas aller chercher aussi le côté investisseur? Je suis pas en train de vous dire de quitter votre emploi. Pas du tout. Vous pouvez rester au sein de la boîte où vous êtes, puis continuer à être heureux, mais dire, ah, je vais regarder peut-être pour soit investir à la bourse, puis si c'est votre choix, c'est pas moi qui vais vous aider là-dedans. Par contre, si vous voulez investir en immobilier, bien évidemment, je serai là pour vous appuyer, pour vous donner des conseils. Donc, évidemment, je vous amène cette réflexion-là à un autre niveau de dire, OK, je veux assurer mes vieux jours, je veux assurer ma retraite. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, justement, pour avoir cette retraite dorée à laquelle on aspire tous et toutes? Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, évidemment, pour investir en immobilier, je vous propose de vous inscrire tout à fait gratuitement à une série de vidéos que j'ai réalisées pour vous. Donc, simplement, cliquez ici. Vous pourrez entrer votre adresse e-mail et recevoir cette série de vidéos dans lesquelles je vous partage plein de trucs, d'outils pour devenir investisseur immobilier. En attendant, je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!